alors bonjour petite vidéo pour vous présenter comment je vois le fonctionnement des séances de remise à niveau python pour vous partant du principe que vous ne serez pas tous présents sur les séances du mercredi et du mardi ça commence demain demain c'est un peu exceptionnel ça commence dès 13h30 et vous passez quand vous voulez et l'objectif de la séance de demain c'est que à la fin de la séance que vous soyez présent ou absent vous avez installé tony sur votre pc perso si vous l'avez si vous avez un pc perso pardon vous installez aussi après avoir installé tony les bibliothèques et puis vous commencez à parcourir toute la partie du support de cours qui vous présente l'environnement de travail tony ça c'est notre objectif pour demain si vous êtes présents ben on le fait en présentiel et si vous êtes chez vous vous pouvez aller sur pro note regarder cette vidéo et puis essayer de comprendre ce qu'on a fait bien donc là je vais partager mon écran pour une fois je vais pas oublier je m'en vais partager cet écran alors 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 je présente cet écran et la porte d'entrée de tout ce qu'on fera pendant cette remise à niveau à niveau pardon ce sera pro note donc là je suis en train de remplir mon petit cahier de texte pro note dans le cahier de texte pas le travail à faire dans le cahier de texte vous avez un lien ici qui vous renverra sur le chat le chat et bien c'est celui là dans ce chat à chaque séance pour demain par exemple si un fil de discussion qui sera créé demain c'est le 7 octobre toutes les questions que les présents que se poseront les élèves présents ils pourront les poser dans ce qui permettra aux élèves qui ne sont pas présents et qui se pose peut-être la même question et bien d'avoir la question et peut-être la réponse premier truc donc ok j'ai présenté le chat pour se connecter donc il faut votre adresse nta c'est ce qu'il ya là dessus nta c'est dans le terre atlantique c'est votre prénom pour un nom à rebasse dans le terre atlantique et le mot de passe c'est celui de votre session lycée si problème venir me voir rapidement avant mardi prochain à la vidéo que je suis en train de faire je la mettrai sur youtube je vais créer une playlist youtube celle-là elle sera publique que vous ayez un contenant de terre atlantique ou pas tout le monde pourra regarder donc ça sera peut-être plus facile d'accès le support de cours je voulais bien ici donc je vais me rendre sur le support de courant il est là donc maintenant je vais vous présenter le support de cours et les objectifs de la séance du mercredi 7 alors si vous cliquez sur le lien normalement vous tombez inexorablement là dessus l'avantage que j'ai par rapport à vous c'est que moi dès le mois de juin monsieur brosso m'a dit qu'il allait demander des heures sup pour les enseignants donc pour moi histoire de vous remettre à niveau donc moi dès le mois de juin j'ai été confiant j'ai créé mon support alors ça c'est l'article sur internet le support de cours c'est ce superbe document alors si vous cliquez dessus ça vous permet d'ouvrir le fichier pdf vous voyez qu'il fait 84 pages ce support pdf moi je me le suis imprimé donc je m'en vais vous montrer ce que ça peut donner je vais arrêter la présentation yes oui je vais cliquer là et puis je vais mettre ma petite caméra bienvenue chez moi ça ceci est mon vénux ceci est mon bureau par ici que je me trompe pas bureau là ceci est une boîte à tabac tiens ceci est le document le support de cours donc je vous le présente il est à l'envers c'est pas grave il il fait 84 pages c'est 84 pages moi je les ai imprimé donc en mode livret c'est un petit livret que j'ai agrafé en haut et en bas et moi donc ce pdf imprimé je peux écrire donc c'est une manière de voir quand vous l'avez imprimé vous avez la table de matière ici je tourne ici la première page et c'est pas du tout l'exique le document papier j'en ai conscience que j'arrête de présenter ma tendine et je retourne sur mon écran toc alors ce support de cours si donc le pdf je le referme pof vous pouvez aussi l'ouvrir donc c'est peut-être plus intéressant donc ça ce sont les thèmes de chapitre du support vous l'avez aussi ici en bas de l'article au format odt si vous l'ouvrez ça va vous ouvrir ceci alors ceci est mon support de cours ouvert avec open office enfin libre office ici vous avez la table des matières celle qui se trouve ici en fait la table des matières c'est la même ici et puis l'intérêt d'avoir le fichier odt c'est de vous permettre de prendre vos notes directement dans le document donc maintenant je vais vous présenter alors je continue à vous représenter la fiche de coup en fait l'article qui est sur internet accessible de tout sans aucune connexion si je retourne dessus donc ici vous avez l'article termes gvn remise à niveau que vous pouvez taper retrouver sur internet vous tapez je sais pas moi peut-être même quant à panterre gvn remise à niveau piton vous tombez directement dessus tiens soyons fous terme gvn remise à niveau piton si je tape ça gvn remise à niveau piton les premières propositions voilà vous tombez dessus même pas besoin de mettre pour les donc si vous cliquez dessus vous retrouvez sur cette fiche de cours alors cet article ici le billet découpé en plusieurs tronçons l'idée c'est nous avons on va dire dix séances peut-être un peu plus on a 15 au total nous avons dix séances pour balayer les 84 pages du support lorsque nous aurons balayé les 84 pas du support on aura compris ce que c'est qu'un idee ce que nous permet de faire toni ce que nous permet de faire un programme piton de comprendre ce que c'est que le shell de comprendre ce que c'est qu'une variable ce qu'on peut mettre dedans de calculer peut-être même de s'amuser et puis après de faire différents tests les boucles borne et non borne et les fonctions on a c'est pour le prof de maths enfin voilà lorsqu'on aura fait toutes ces têtes de chapitre on va dire en dix séances toni enfin toni piton avec toni n'est plus censé vous faire peur et donc après moi j'ai demandé à vos enseignants ils vont proposer d'autres programmes donc j'ai demandé à vos enseignants de physique et de maths de me donner des programmes piton et donc notre travail avec ses connaissances acquises et bien ce sera de comprendre ce que fait le programme peut-être même de modifier de trois paramètres voire de corriger le programme parce qu'il ne marchait pas initialement bien et ça donne les petites rubriques en dessous par exemple mais ça on ne les verra qu'à la fin de la lecture des 84 pages si vous prenez feeling décroissance radioactif ben ça c'est un exo alors c'est pas monsieur brossou qui me l'a donné mais c'est demi crambeau elle a trouvé ça sur un bouquin côté de physique évidemment compteur ggr voici un petit script piton que pour l'instant vous êtes dans l'incapacité de comprendre et l'objectif pour nous ben c'est de le comprendre donc d'où la partie comprendre le script qui ne fonctionne pas par exemple il manque une bibliothèque dans ce script de bouquin puisque quelque part ici j'utilise la fonction rendint donc je me pose des questions je comprends je fais des prits pour comprendre ça je le fais très souvent c'est ce qu'on fera ensemble après et puis je teste le script ça me donne ça avec tony et puis après je fais le script final qui marche divinement bien puisque ça va me donner ce genre de courbe et mon but à moi c'est pas de comprendre la décroissance radioactif de je ne sais quel élément mon but à moi c'est de faire des programmes qui fonctionnent après votre but à vous ben c'est comprendre et le programme et la notion physique qu'il ya derrière c'est vous qui êtes en termes général moi je suis passé par là mais il ya bien longtemps donc si je résume en fait on a 84 pages à décortiquer ici et puis après on s'amusera avec tout ce qui apparaîtra ici il ya des trucs rigolos il ya des trucs moins rigolos mais il ya des trucs vraiment rigolos bien donc je ne sais pas si j'ai été clair sur cette vidéo mais je pense avoir fait le tour des moyens d'accès enfin des des données que je vais rendre accessible pour cette remise à niveau si je résume on parlera pro note essentiellement et dans prenotes alors c'est ici c'est le chat qui nécessite nta c'est la police youtube accessible à tous et c'est le support de cours accessible à tous donc votre mission là bas c'est probablement de télécharger alors de télécharger je vous conseille de télécharger le fichier odt je conseille de télécharger le pdf c'est si jamais vous voulez l'imprimer donc j'arrête sur cette vidéo et je vais en faire une autre pour les objectifs de la séance du mercredi 7 j'arrête le partage et j'arrête la vidéo et